... Europe 1, il est 7h35. Après l'Italie, la Slovénie, la Croatie, nouvelle étape ce matin de notre tour d'Europe du déconfinement, direction la Serbie. Le pays avait ordonné l'un des confinements les plus durs d'Europe. Aujourd'hui, le déconfinement est entamé avec toujours de nombreuses mesures restrictives. Mais les Serbes sont, semble-t-il, pressés de retrouver leur liberté. Jean-Sébastien Soldaini est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Novissade, la deuxième ville la plus peuplée du pays. Heure de pointe, à un arrêt de bus, le masque est obligatoire dans les transports. En théorie, car sur la trentaine de personnes à bord, seuls deux l'ont sur le visage et ça ne gêne pas Johanna. En fait, je ne connais même pas les règles. Elles changent tout le temps, les gens en ont marre. Nous ne regardons même plus les infos sur le coronavirus. Donc les règles, on s'en fiche un peu. Comme si une soupape avait sauté après un confinement très strict Yelena a mal vécu que le gouvernement impose des week-ends entiers de couvre-feu. Nous avons eu quatre jours non-stop à la maison avec interdiction de sortir. Ce n'était pas bon pour notre santé mentale. C'était drastique. Donc c'est normal que les gens se relâchent maintenant. L'amende pour non-port du masque est de 170 euros. Mais en pratique, aucune sanction n'est appliquée, selon Johanna, qui livre une explication. Les élections législatives sont dans dix jours, dit-elle. La majorité veut lâcher du lest pour s'assurer de rester en place. Novissat, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada